Ma chère, c'est ce que je fais de mieux. Examinons toutes ces disparitions. Vous n'avez plus le temps d'évaluer la situation. C'est inquiétant. Qui est le meilleur enquêteur ? James Beaver, permis de rocher. Qui peut trouver les malfaiteurs et régler le mystère de l'œuvre ? James Beaver, agent spécial. Agent spécial. James Beaver, pas mal du fracol. C'est quoi une bonne fracol ? Je ne sais pas. Ah, 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 ah. Donnez-moi toute l'information, les pièces à conviction. Je vais diriger une investigation. Et maintenant, à l'action. Qui est le meilleur enquêteur ? James Beaver, chef enquêteur. Qui est le meilleur inspecteur ? Pour régler le mystère de l'œuvre ? James Beaver, agent spécial. Agent spécial. James Beaver, la loi, c'est moi. Au nom de la loi. James Beaver, me fait pas. James Beaver, ma lasier, Adam. James Beaver, me fait pas de dormir. James Beaver. меня. James Beaver, matasier, adam. James Beaver, matasier, Adam. Ils ne perdront plus de temps à pêcher, ni à préparer du pop-corn. Ils n'auront plus de temps de rien faire. Et en plus, je vais passer des heures exquises à manger ces pendules appétissantes et ces délectables montres. J'adore les heures de repas. Écoutez bien mes amis, une fouille en règle des lieux du crime m'a fourni des indices. La personne qui a volé votre pendule et votre montre n'est autre que un poulet à faire glacer. Oh, stupéfiant! Eh, Cocotte, ce n'est pas une de tes plumes? Oh, mais je crois que tu as raison, Minute. Ah, vous comprenez, toutes ces histoires de cambriolage m'ont retourné, j'ai commencé à muer. Oh, ne désespérez pas, ma jolie, car j'ai trouvé autre chose. Un indice minuscule, perceptible seulement à un œil exercé. Ah, ces petits poils roués fins prouvent que le voleur était un renard, un fin renard, mais pas assez pour moi. Affaire classée. Oh, renversant! Euh, James, mais ce sont mes poils. Oh, vous avez raison. Oui, quand je suis ému, je perds les poils de ma connerie. Je vous mettais à l'épreuve. Bon, nous savons qu'il n'a pas fait le coup et nous sommes en bonne voie pour attraper le vrai coupable. N'ayez crainte, cher ami. James Beaver est ici. Ha, 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 vous savez, c'est une simple intuition, James. Mais nous devrions peut-être aller inspecter la cabane d'Anatole. C'est une jolie promenade le long du bayou. Minute chérie, tu peux rester ici pour t'occuper de notre petit Ulysse, n'est-ce pas? Quelle charmante idée, ma chère, êtes-vous prête? Ouais, charmante idée, ma chère, êtes-vous prête? Ça vous plaît tout ça? C'est si beau. Oui, oui, à mon avis, ce sont de très... de très belles collections. Oui. Vos pneus ne sont pas mal du tout. Quelle déconfiture, mon pauvre Anatole. Alors, vous avez un permis de ranger? Oui, c'est un sale boulot, mais... Il faut que quelqu'un le fasse. Moi aussi, j'ai un permis. Un permis de pêche. Dites, James, vos pattes fatales, sont-elles si dangereuses que ça? Eh bien, disons que j'ai un permis de port de pattes fatales. Oh, eh bien... Ha, ha, des écailles. Eh bien, j'en tire la conclusion qu'il s'agit d'un... d'un reptile à peau verte. Euh... elles sont à moi. Oh! Je vous mettais à l'épreuve. Oh, Anatole, ta cabane est dans un désordre choquant. Dites, qu'est-ce que c'est que ça? Ha, ha! Oui, nous y voilà. C'est le dernier indice qu'il me fallait. Maintenant, nous savons qui est notre suspect. Oui, et qui est-ce? Qui? Un terrible voyou dépravé de la pire espèce. Un véritable malfaiteur. Un génie du mal. Mon intuition ne s'y trompe pas. Il s'agit bien d'un monstre vert. Plus précisément, un monstre vert du Bayou. Ha! C'est la description de Draduli. C'est en fait Draduli, le prince de l'ordure. Oh! Pouvons-nous emprunter ta barque, Anatole? Bien sûr, je vous accompagne. Non, 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 inutile. Non, merci. James, venez, nous allons nous amuser. Nous allons rendre une petite visite à Draduli. Oui. Ah, c'est pas trop tôt. Vous avez trouvé le temps de venir me rendre visite? Laissez-moi m'en occuper, chère cocotte. Vous devez vous rendre compte que la vie d'un criminel est une vie de désespérés. D'où sortez-vous, vous? C'est James Beaver, le célèbre détective, permis de ranger et pâte fatale. Eh bien, ça m'impressionne. Attention, tu ne sais pas qui tu as à faire. Ne m'impressionne pas. ... Toutes les polices de la Terre l'ont déjà surnommée le chef des enquêteurs. Sa bravoure et son courage feront sa renommée. C'est tout un inspecteur. James Beaver, c'est le meilleur des enquêteurs. Champion des champions, ses exploits nous font perdre à l'air. James Beaver, vous n'en trouverez pas de meilleur. Crème de la crème, c'est un héros des temps modernes. Viva, James Beaver, acclamons-le avec joie. Viva, James Beaver, viva, viva, viva. À pied en train, en hydravion, ou même dans une fusée, il garde son sang-croît. Si vous avez perdu un bien pour le retrouver, il est le premier choix. Viva, James Beaver, c'est le meilleur des enquêteurs. Champion des champions, le danger ne lui fait pas peur. Viva, James Beaver, viva, viva, viva. Viva, James Beaver, acclamons-le avec joie. Viva, James Beaver, viva, viva, viva. Viva, James Beaver, viva, 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 le héros de l'homme. Et alors, tu parles ? On vous juge d'après votre dernière affaire. Qu'avez-vous réussi dernièrement ? Drain du lait, en voilà des manières. Non, Cocotte, il a raison. Toutes les choses qui m'ont rendu célèbre, c'est du passé. Je n'ai rien fait depuis des mois. Les factures s'accumulent. Ma secrétaire a démissionné et, je l'avoue, mon impère aurait besoin du nettoyeur. Je n'ai même pas résolu une affaire aussi simple. Je suis fichu. Je suis un raté. Personne n'a plus besoin de mes services. Je comprends ce que vous ressentez. C'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes, drap du lit ? Je ne voulais pas vraiment te faire de tort, Cocotte. Je voulais seulement un peu de compagnie. Vous n'aviez jamais le temps de venir me voir. Alors, j'ai cru que si je vous prenais votre temps, vous en passeriez plus avec moi. Oh, pauvre drap du lit. Oh, la prochaine fois, j'écouterai toutes tes histoires jusqu'à ce qu'elles soient tout à fait terminées. Merci. Mais pense à Anatole. Le réveil matin que tu as mangé était son préféré. Oui, mais il était très 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 petit. En tout cas, il est possible que ce soit le dernier que tu manges avant longtemps. Allons, passons l'éponge sur tout ça. Rentrons tous ensemble, je vais faire du pop-corn. Vous joindrez-vous à New Jersey ? Comment ? Oh, chère Cocotte. Vous voulez bien m'inviter même si je n'ai pas résolu la fête ? Mais bien sûr. Je crois que vous et Draduly, vous devez nous distraire en nous racontant tous vos exploits. Ce n'est pas parce qu'ils se sont produits dans le passé qu'ils manquent d'intérêt. Quelle saveur de pop-corn préférez-vous, Jane ? Toutes. Jane Spivor nous raconta des histoires palpitantes. Draduly nous raconta aussi de nombreuses anecdotes et quelques-unes d'entre elles étaient même intéressantes. Mais il y a une histoire que j'ai hâte d'entendre ou de Draduly raconter. C'est celle qui concerne son régime réveil matin. Je me demande ce que ça signifiait quand Cocotte m'a dit ce sera le dernier réveil matin que tu mangeras avant longtemps. Tant pis, la vie a de ces mystères. Eh ! Eh ! Arrête ! Oh ! Bon sang de bonsoir ! Oh non ! Je ne sais pas comment l'arrêter ! Oh non ! Je ne mangerai plus jamais de réveil, je le jure ! Oh ! Oh ! Bon sang !